Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, d'ailleurs la première de l'année 2024. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année, plein de réussites avec vos chevaux, dans votre vie, que ce soit au travail, que ce soit... Enfin bref, plein de réussites, plein de bonheur pour vous pour cette année 2024. Et puis voilà, moi ça va, les fêtes se sont plutôt bien passées, j'espère que vous aussi. Les loulous, ils vont bien, ils sont tranquillement en train de manger. Et j'ai décidé de vous embarquer avec moi ce week-end, un petit peu week-end dans ma peau quoi. Parce que j'ai plein de choses à faire. Je voulais faire une séance avec Teckiro aujourd'hui, mais hier il a beaucoup, beaucoup plu. Là il y a beaucoup, beaucoup de vent. En fait je crois que là, début d'année, on va se geler parce qu'on n'a pas eu trop trop froid dans le sud pour l'instant. Mais là je crois que ça a annoncé vraiment froid. Donc bah tant pis, je pense que les soldes de la carrière et celui du rang de l'ange sont trempés comme les paddocks. Donc j'ai quand même plein de choses à faire. Donc on va s'occuper, je vais vous embarquer avec moi. Demain j'espère pouvoir faire une séance aux deux, à Teckiro et des filles. Une petite séance, travailler à pied ou longe, je verrai. Mais on verra ça, bon ça n'empêche pas qu'on va bien être occupé. J'ai le grain à remplir, j'ai l'eau à regarder si j'ai pas besoin de nettoyer. Mais enfin, il y a plein plein de choses à faire. Donc on verra ça au fur et à mesure. Donc je vous embarque avec moi. Mon dieu que t'es sale ! Fais voir un peu ta tête là. Teckiro quand il se roule, ça lui fait les sourcils énervés. Fais voir ton autre sourcil là-bas, l'autre côté. On dirait pas trop il a les sourcils énervés. T'es sale hein ? Autant si j'ai le temps, je te ferai un petit pensage à mon chat. T'es sale mon petit bibi. Ouais, je crois que ton frère est dans le même état que toi. Donc ça va être pensage. Et toi fais voir un peu ton état. Oh mon petit chat, oh mon petit chat. Ouais ça va. Un petit coup de brosse quand même. Hein ? Faut te mettre un petit coup de brosse après. Ouais, tu t'es quand même fait un peu plaisir à trouver dans la voie. Ah oui, il est heureux que je regarde son bobo parce qu'il s'est défoncé un globe, lui il y a quelques jours. Donc là, vu que sa mère est partie en vacances, je crois qu'elle revient quand même ce week-end. Je lui avais mis, enfin bref, j'ai fait son pansement comme elle m'avait dit de faire. Et je lui avais mis un sac poubelle pour protéger de l'humidité vu qu'il a énormément plu hier comme je vous ai dit. Mais il me semble que le sac n'a pas fait long feu. Donc je vais lui changer. Enfin voir du moins si ça a été bien protégé quand même. Et ouais, ta mère elle revient ce week-end. Tu peux pas en mettre plus dans ta bouche aussi non ? Quand même. Putain c'est trop bien là quand il y a un petit peu de soleil. Quelques rayons de soleil ça fait du bien parce que franchement, on se gèle. Bon d'abord je vais préparer les rations, enfin les filets à foin et je vais préparer le seau de mélange de tekiro et des filles. Donc en gros je mélange deux grains là-dedans pour leurs rations. Donc on va faire ça en premier. Je vais faire ça en premier. Je vais te faire ça en premier. C'est parti. Je viens de me rappeler que j'ai reçu un colis il y a quelques jours. J'ai essayé une commande sur Cramer parce que j'avais vu des polos, des bases layers, avec des couleurs que je cherche depuis je ne sais pas combien de temps. Et c'est trois couleurs qui vont avec trois tapis que j'ai. Du coup, on va à la salerie. Là, j'ai récupéré les clés. Je vais à la salerie pour voir un petit peu si les couleurs sont coordonnées ou pas. Mais je crois que oui. Du coup, je suis trop contente. Hop, je vais poser le carton ici. Je vais essayer de vous poser là. Putain, je suis dégoûtée. La lumière de ma salerie, elle a rendu l'âme. Il va falloir qu'on change le néon. Est-ce que vous allez tenir ? Pas du tout. Pas du tout. Bon, allez, je vous le prends. C'est pas grave dans l'autre sens. Alors, le lavande. Putain, je crois que c'est pas mal. Ben, c'est lavande et lavande, hein. Pas mal. Ok. Le terracotta. Celui-là, j'ai galéré à trouver une couleur comme ça. Ça doit faire genre moins un an et demi que j'ai ce tapis. J'avais pas trouvé en fait de polo. J'aime bien moi sortir le tapis avec le haut. Je sais pas si... Dites-moi que je suis pas la seule, s'il vous plaît. Bon, c'est pas mal, non ? On est pas mal, je crois. Bon, il y a une petite différence de ton. Celui-là, il est un petit peu plus flash que lui. Mais ça va quand même. Ouais, ça va, ça va. Et le dernier. Il est un peu plus jaune. Il est un peu plus jaune, mais ça va aller avec cette cordelette-là. Non, mais ça le fait. Franchement, je suis trop contente. Si ça le fait, non ? Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que... Par contre, qu'ils ont l'air tellement bien. C'est comment dedans ? C'est Doudou. Ils ont l'air tellement bien. Je les ai pas payés trop cher, je crois. À peine une vingtaine d'euros. Bon, ils étaient en solde aussi. Enfin, ils étaient en promo, quoi. J'en profite en même temps pour vous montrer ma nouvelle petite pépite. Attendez, je vous le sors, vous le verrez mieux comme ça. Est-ce que j'arrive à l'accrocher, là ? Oui. C'est un tapis noir Kentucky. J'ai eu pour Noël, c'est Caro qui me l'a... C'est Caro qui me l'a offert. Il est pas trop beau. Noir comme ça. En fait, il est un petit peu genre... C'est pas velvete, c'est du noir un peu côtelé. J'aime trop, trop classe. J'ai trop hâte de leur essayer, à Tekiro et des filles. Avec ma petite selle de dressage, là. Ça va être beau, non ? Je suis trop contente. Elle m'a trop gâtée. Place au pinçage. Je commence par qui ? C'est compliqué de décider, là. Vous avez tous les deux... Vous êtes tous les deux motivés à sortir. Oh là là, certainement pas. Si tu tapes comme ça, alors là que je vais pas te sortir. Viens, Boulette. À toi, on prend. Comme si ton frère l'a tapé dans le portail. Tant pis pour lui. Musique. 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 Mon du coup, on a fini le pinçage. Je lui ai fait les pieds. Les fourchettes, elles sont nickels, donc je suis contente. Et là, il me reste plus qu'à lui mettre sa petite crème pour la dermite parce que comme vous allez pouvoir constater, il y a de grosses plaques de ce côté, de l'autre côté. Et au niveau du garrot, en soi, ça a l'air pas joli, mais en fait, c'est en train de guérir. Même au niveau de la queue, il faut bien que j'hydrate pour que ça repousse correctement. Mais en fait, ça a quand même bien évolué parce que ça commence à sécher, à se régénérer et à repousser. Là, c'était vraiment à 100, donc ça va déjà beaucoup mieux. Et ouais, Tekiro, il a un petit peu du mal, là, cette année avec la dermite parce que peu cher, il était... La semaine dernière, il y avait encore des moucherons et des moustiques qui étaient embêtés alors qu'on était en plein décembre. Donc un peu abusé, quoi. Donc là, avec le froid qui arrive, j'espère que ça va éliminer toutes les petites bêtes qui l'embêtent et que ça ira mieux. Allez, on met ta crème. On met ta crème. C'est le pot qui est sur tes fesses. Ça, c'est chiant parce que quand il a ses petites repousses, là, la crème, elle s'accroche. Hum hum, voilà. Hop. Attends, je te donne ton bonbon. Oui. Et voilà, monsieur. Allez, à votre tour, monsieur impatient. Oui, je t'entendais quand je m'occupais de tes kiro que tu tapais dans le portail. Mouais. Et voilà, pensez à vous. Passage fini pour monsieur Défilous. Tiens, mon grand. Bon, je n'ai pas fait la crinière à fond parce qu'il faut encore que je cure les paddocks et tout ça avant la nuit. Mais il n'était pas trop seul, finalement. Ça va. Il a mis un poil, lui aussi. Tu as mis du poil, toi aussi, hein ? Vrai nounours. Je ne sais pas ce qui vous fait peur depuis tout à l'heure, là-bas. Oui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais, ouais, lui, ses fourchettes aussi, elles sont nickels. Je suis trop contente. Et le dernier pour la route. Du coup, je vais lui changer son machin, là, où je l'ai empaqueté pour pas qu'il prenne l'humidité sur son bobo. Bon, depuis tout à l'heure, il ne fait que sursauter. Et en fait, je n'avais pas capté de pourquoi ils avaient peur, tous les trois. Mais c'est parce que j'ai mis une palette. Ouh là là, changement de décor, fin du monde. Alors que... Enfin, ils n'ont pas peur de ce genre de choses, mais je ne sais pas. Donc, je l'ai emmené. Il a fait un peu ronron. Genre en mode, j'ai méga peur. Et il a capté que c'était une palette. Donc, ben, ça va. Allez, j'y change son truc. Bon, je ne vais pas vous filmer. Je vous reprends dans... Ben, dans une seconde. Je fais une petite transition. Hop ! Et voilà, monsieur. J'ai fini son pansement. J'ai mis la crème cicatrisante. J'ai désinfecté. J'ai mis la bande et le scotch par-dessus pour que ça tienne bien. On va allumer un peu la lumière. Parce qu'on ne voit plus rien. Tiens, monsieur. Vous avez été super sage. Bon, du coup, j'ai remis la cloche par-dessus et je ne remets pas de sac poubelle parce que je trouvais vraiment que c'était... Ça a gardé trop l'humidité. Bon, allez. Je te rentre et je nourris. Bon, depuis tout à l'heure, je cherche la gamelle Aorus que je n'ai pas trouvée pour lui mettre dans sa ration. Donc, je vais prendre celle de Teichiro. Je ne sais pas où je l'ai mise. Je crois que ce matin, en lui donnant, j'ai... Et je reprépare du coup celle de Teichiro. Je crois que ce matin, en lui donnant, j'ai dû la laisser dans la mangeoire du box de la deuxième mangeoire, en fait. Je vais aller voir après. Ouais, Boulette, il a vraiment deux poignées, histoire d'eux. Et des filles, il en a presque un trois quarts. Ouais, vraiment, histoire de lui faire plaisir parce qu'il n'en a pas besoin, mon gros. Ça va, mon chat ? Ouais. On ne voit plus rien. Heureusement que j'ai la lumière, là, parce qu'il fait bien nuit, hein ? J'arrive, les gros. Allez, décale-toi. Hop. Voilà, pour Linus et pour Monsieur Défi. Excusez-moi, Monsieur, je passe. Allez, viens. C'est la gadou, là, devant les abriens. C'est relou. Allez, viens, mon petit chat. Effectivement. C'est la pierre à sel. Ah oui, ben, je vais récupérer le deuxième filet à foin pour le repréparer. Vous croyez que je ne galère pas ? Il me met, là, chez Mongol. Des filles. Putain, à ce moment-là, il me fait ça. Il est chiant. Il va aller embêter son cousin. J'en étais sûre. Des filles. Hé, file de là. Allez, tu files. Tu n'as même pas fini ta ration. Allez, tu files. Tu as la tienne encore, là-bas. Allez, dépêche-toi. Allez, tu files. Tu vas dans ton abri. Allez. Mais qu'est-ce qu'à ce bonbon, celui-là ? C'est dingue, ça. Il te reste encore les trois-quarts ta ration, je suis sûre. Tout ça parce que tu veux vite aller lui en piquer. Tu es vraiment un gamin, hein ? Viens, les gosses. Voilà. Enfermés. Tout le monde est tranquillement en train de manger. Je leur ai remis de l'eau. J'ai curé un petit peu devant les abris. Là-bas, au fond, je n'ai pas fait parce qu'il fait vraiment nuit et je ne vois plus rien. Il fait tout noir. Mais ce n'est pas grave. Je ferai demain à fond quand il fera jour. Ça sera plus pratique. Et puis voilà, nous, on se retrouve demain. Comme je vous ai dit, je fais un vlog tout le week-end. Donc, on se retrouve demain. Coucou les gros. Ça va ? On ne commence pas à vous disputer, hein ? Oui. Ça va, mon chat ? Ça va, Nunus ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il se gratte. Vous avez bien dormi ? Regardez-le. C'est mauvais. Allez, on mange. Bon app. Vous avez fait des crottins dedans, hein ? Allez, viens. Tiens. Et voilà, Nunus. Tout le monde a son foin. Des filles aussi. Bon appétit, mon gros gros. Tu pleins le toupet. Tu t'en fous partout. Il le secoue dans tous les seins, se sont filés. Et du coup, il y a toutes les miettes qui tombent. Il est trop content, lui. Bon, première étape. On va aller ramasser les crottins. Enfin, tout ce qu'on n'a pas ramassé hier et ce qu'ils ont fait dans la nuit. Comme ça, les paddocks, ils seront nickels. Après, je pense que Caro va arriver de ses vacances. Et du coup, on va pouvoir aller faire une petite séance en carrière puisque le rond de l'ange, il doit être assez trempé. Donc, c'est parti pour cette deuxième journée. Monsieur Tout-Propre monte à la carrière pour faire une petite séance. Allez, on monte, on monte. À chaque fois, on s'est bien échauffé en montant à la carrière, hein ? Je suis dégoûtée. Le fil de la carrière, il est tombé. Caro, elle est montée, voir si elle pouvait le réparer un peu. Oui, Ninus. Je garde les deux asticons en attendant. Bon, il m'a fait un coup de folie, là, en début de séance. J'ai changé de place avec Caro. On a échangé d'endroit dans la carrière parce que je n'arrivais à rien avoir. Il faisait un tout petit cercle autour de moi et saut de mouton, coup de cul. Alors, moi, je veux bien qu'il s'exprime, il n'y a aucun problème, mais il faut qu'il reste loin de moi, quoi. Donc, et là, en fait, j'ai changé d'endroit. Il s'est complètement calmé. Et tu te croites, quand même. Donc, trop bizarre, je ne sais pas. Il y a quelque chose qu'elle a dû lui faire. Je n'en sais rien, en fait. Je n'ai rien vu, mais... Et oh ! Est-ce que c'est ça ? Et on marche, quoi. Tu galopes ! Chut ! On avait presque fini, mais là, ça le démangeait trop. Oh, bah. Oh, bah, tiens. Défi, viens. Viens. Parce que Nounis, il est déchaîné. On reste par là. Oui, c'est ta longe. Viens là, mon chat. Donc, t'es propre. Ça valait le coup de te faire un bon passage, hein ? Allez, donne-moi tes fesses un peu. Encore ? Encore ? Ouais ! Super. Tiens. C'est très, très bien, ça. Et est-ce qu'on fait les déplacements latéraux ? Non. Pas que les fesses. Tout ? Tout ? Non, pas que les fesses. Ok, on stoppe. Ouais. Et on déplace. Non, pas que les fesses. Aussi les intérieurs. Oui, vas-y. Oui. Et le reste ? Oui, c'est ça ! Extra ! Extra, mon bichon ! Si bien ! Tiens, mon fils. Ok. Et l'autre côté ? Non ? Ok, l'autre côté ? L'autre côté ? Oui ! Encore un petit ? Oui, c'est ça ! Ok, dernière chose pour te faire plaisir parce que c'est ton truc préféré. Tes fesses ? Tes fesses ? Ok. Ok, on attend. On recule ? On recule ? Encore ? Encore ? Recule ? Recule ? Je me suis fait un chiquet par les fesses de Nunus. Encore ? Oui, c'est bien ! Tiens, mon grand. C'est fini ? C'est bon ? Allez, séance terminée. On va aller retrouver le frère parce que depuis tout à l'heure, je l'ai intervenir, Teckiro. Je crois qu'il faut le bordel en bas. Il va être au bout de sa vie, genre, mes copains, ils étaient où ? Boulette ! Oh là là, Boulette, t'es aussi transpirant que des filles, c'est normal ? On était stressés d'être tout seuls. On n'est partis que 20 minutes. T'es dans un état. Je ne sais pas s'il était tout le temps d'être par là, quand même. Oh, Teckiro, t'es sérieux, là ? Putain, moi qui voulais te travailler, là, juste après. Tu vas travailler cet après-même, toi, je crois. Bon, je vais ramasser un petit peu les feuilles qu'il y a dans le rond de l'ange. Il n'y en a que de tout ce côté. Là-bas, il n'y en a pas trop. Il y a un peu de boue, mais ça va. Allez, c'est parti. Et voilà ! Bon, c'est déjà mieux. On a tout mis de l'autre côté pour libérer la piste et que ça puisse sécher, déjà. Et ma cousine m'a aidée. Donc, du coup, ça a été plus vite. On se retrouve dans l'après-midi. Je suis rentrée à la maison manger, me mettre un petit peu au chaud. Il fait encore plus froid que ce matin. Je pensais qu'il allait faire un peu meilleur, mais pas du tout. Il gèle, il gèle. Bon, du coup, là, j'ai mon foin qui arrive. Mon père est allé le chercher. Donc, je vais enlever tout ce bazar-là pour pouvoir libérer la place et qu'on puisse mettre les ballots à ce niveau-là. Et voilà. Donc, bien, ce week-end, je vous ai emmené avec moi sur un vrai week-end en mode propriétaire à la maison. On a fait toutes les tâches ensemble. Voilà, tout est prêt pour accueillir le nouveau foin. Voilà, le foin est en place. Au moins, je suis tranquille pendant un petit moment. J'ai commencé à remettre un peu les affaires. Il me manque à ranger tout ça. Non, mais t'as pas pris ça dedans, connasse. Ah ! Elle fait que de sauter. Mais sois intelligente, monte sur l'allonge. Allez, c'est bon. Ah, je vais pas te battre. Je vais pas te battre. Bah, allez, pittinette. Elle est où, cette connasse ? Mais regarde comme elle est mignonne. Oh, mon Dieu. Tu pisses pas dans le grain de mon cheval. Allez, putain, elle est en train de monter. Elle est remontée dedans ? Non, j'allais sauter sur ton saut. Non, c'est bon. Il n'y a personne dedans. Non, mais elle est dans l'armoire. Elle t'aurait pas regardée. J'aurais mis le bras, direct. Elle t'aurait montée dessus. Oh, je t'aurais entendu hurler jusqu'à... Je ne sais pas où, là-bas. Vas-y, va prendre quand le grain est mien. Je ne sais pas ce que je veux dire. Attention, hein. Non, mais attends. Déjà, ça on ferme comme vous. Mais il était fermé le couvercle. Ça veut dire qu'elle l'a poussé. Il était fermé avec dedans. J'ai vu, c'est ma tête, elle est là, dedans. Oh, elle doit avoir un bidou, mon pauvre. Vas-y, je fais les conneries, hein. Merci. Allez, pour Boulette. Tu cries au cas où tu cries. Allez, mon petit chat. On va manger. Qu'est-ce qu'elle chipote, là-bas ? Non, poussez-vous, monsieur. Poussez-vous, pardon, excusez-moi. Voilà. On a mis les rations et le foigne à tout le monde. Je suis en train de remplir l'eau. On se retrouve dans la voiture parce qu'il fait méga froid dehors. Le vent qu'il y a, c'est abusé. Bon, comme vous avez vu, je n'ai pas fait de séance avec Tekiro au final. Je n'ai pas trouvé la motivation. Et en plus de ça, mon foin est arrivé. Enfin bref. Tout à fait que je n'ai pas eu le temps. Mais ce n'est pas grave. Je ferai sûrement une séance demain avec lui. Mais du coup, voilà. Je vais clôturer cette vidéo-là. J'espère que ce petit week-end dans ma peau vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.